Merci de me recevoir aujourd'hui. Je me suis présenté dans le temps. J'ai écrit il y a quelques années un bouquin qui est un espèce de succès de librairie chez les savants, mais en global, qui s'appelait « La conquête naturaliste du Mont-Blanc ». C'est-à-dire que c'est tout ce qui existait autour du Mont-Blanc, le Mont-Blanc étant conçu comme la métaphore des Alpes et des montagnes, tout ce qui avait été écrit avant Saussure et autour de Saussure. D'ailleurs, ça allait de la première carte au monde, la première géologie au monde, la première description des animaux, tout ce qui était en altitude et au froid. Naissance de la géologie au Mont-Blanc, c'est donc naissance de la géologie, j'ai bien mis au Mont-Blanc. Comme je viens de le dire, c'est un peu la métaphore. Le Mont-Blanc est la métaphore des Alpes et à l'époque, les Alpes sont la métaphore des montagnes. Voilà. Donc, j'ai mis en illustration cette image. C'est une image qui a été dessinée d'après un plan-relief. Les plans-reliefs, c'est les premières tentatives de cartes qui se sont faites à la fin du XVIIIe siècle. On a entendu parler des cartes tout à l'heure. Il a fallu inventer que la carte soit plane. On reviendra tout à l'heure. Que mettre dans une carte ? C'est surtout une carte géologique. Et donc, on a fait des cartes en relief. Celle-là a été faite par un dénommé Chaké que Lydie Touré connaît bien puisqu'on était la gardienne d'un des modèles célèbres. C'est des choses qui ont été taillées en bois, peintes. Et donc, celle-là a été transportée et passée par Berne. Et à Berne, on en a fait une image. Et vous voyez donc ici, vous voyez le sommet du Mont-Blanc. Ma flèche ne va pas. Je ne vais pas. Donc, alors, j'ai parlé géologie. J'ai deux problèmes par rapport à la géologie. Le premier, c'est que je ne suis pas géologue. Donc, je ne peux parler que de choses périphériques à la géologie. Et deuxièmement, cette époque, la géologie dans le Mont-Blanc, donc l'époque dont je vais parler, c'est de la pré-géologie. On verra que les bottes de pensée sont géologiques, mais que les résultats ne sont pas géologiques. Donc, on va commencer par celui qui est le maître d'œuvre de tout ça, c'est Horace Bénédicte de Saussure. Horace Bénédicte de Saussure, il est né dans une famille très riche à Genève. C'est un élève très, très brillant. Une chose importante à comprendre, c'est qu'il est autodidacte, même s'il ne voulait pas l'être à l'époque. Donc, dans les années 1750-1760 à Genève, il n'y a pas l'accès à la culture. On m'avait posé la question, on avait réfléchi, comment apprend-il la minéralogie pour une communication en Suisse ? On n'a aucun élément qui nous permet de savoir comment il y a pu être capable d'être savant en minéralogie, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Il est botaniste, il est botaniste comme tous les naturalistes à l'époque, il s'occupe de tout ce qu'ils ont sous la main. Il est envoyé par le fameux Allaire, le fameux botaniste suisse à Chamonix, pour faire l'inventaire des plants de Chamonix. Puis, très rapidement, la botanique ne l'amuse pas et il passe à la géologie. Il est totalement inscrit dans la lignée des lumières. On verra tout à l'heure en quoi il est très probablement des lumières. C'est un observateur hors pair. C'est donc probablement un de ceux qui inventent l'observation en géologie. Il s'occupe de tout. L'endroit où il est le plus brillant, c'est en physique. Il invente l'hygromètre, l'hygromètre à cheveux, qui est sa grande invention. Il est très fort en maths et en physique. C'est pour ça qu'il va être capable de mesurer l'altitude du Mont-Blanc en emmenant un baromètre au sommet et surtout d'interpréter ses calculs, parce qu'il faut être capable de faire les mesures, d'interpréter les calculs et d'interpréter les causes d'erreur. Quand il va au sommet du Mont-Blanc, il a deux personnes qui font des mesures de température. Il a la sienne au sommet, il en a un à Chamonix et il en a un à Genève. Ce qui fait qu'en temps réel, il connaît ce qui peut faire varier ses observations. Le voilà jeune dans une image allégorique, comme on le faisait au XVIIIe siècle. Une image du XVIIIe siècle, par définition allégorique, on met tout ce qui est la caractéristique du personnage. Vous voyez, il a son bâton de marche. C'est un profond grand marcheur. Il y a le Mont-Blanc qui est au fond. Je n'ai pas de flèche, mais on voit le Mont-Blanc. J'ai le Mont-Blanc qui est là. Il est sous des rochers. Pour ceux qui connaissent bien la vallée de Chamonix, il est dans la vallée rochers de Cervoze, où il y a des mines qui donnent cet aspect-là. Et puis, il a mis un certain nombre d'objets. Il a mis ce qui est pour lui le paradigme de la géologie, c'est-à-dire qu'il a mis un morceau de chrissal de roche. Donc, on connaît tous plus ou moins l'œuvre de Saussure. Donc, il va tomber en amour des montagnes. Il va tomber en amour des montagnes. Pourquoi être amoureux des montagnes ? Parce que pour lui, comme futur géologue, on considère à l'époque que pour améliorer les théories de la Terre, c'est-à-dire les théories de la Terre, c'est les idées qu'on a qui sont avant les Lumières, c'est-à-dire qu'on pond, on excathédra dans un bureau, une idée globale. Le plus célèbre de tout ça, c'était Buffon. Il pense que les montagnes sont l'outil privilégié pour voir ce qui se passe dessous, dans l'écorce terrestre. Il a en face de lui tout un tas de montagnes, puisqu'on voit parfaitement bien à Genève le Mont-Blanc, surtout à l'époque où le ciel était probablement un peu plus clair. Et puis, là, en face de lui, le Salève, les fameuses falaises où, incidemment, on a inventé comment grimper dans les rochers. Il circule et il dédie sa vie à la géologie, comme on peut le faire pour quelqu'un qui a des très gros moyens et qui est autonome. Et donc, il va organiser sa vie autour de voyages pour la géologie. Il va venir à Paris voir les savants parisiens, il va aller à Londres voir les savants anglais. Il va recevoir, pour ce qui est des volcans, j'ai sorti son nom, et donc, il va aussi, évidemment, s'occuper de volcans. Il va aller voir les volcans d'Auvergne et il va aller voir les volcans d'Italie. Alors, ça, c'est un dessin extraordinaire qui a été trouvé il n'y a pas longtemps. C'est Saussure croquée. Là, il a une trentaine d'années. Vous voyez comment est le géologue voyageur, l'arnachement du géologue voyageur de l'époque. Il voyageait avec des gros moyens financiers. Donc, il est aidé à très grande échelle par des guides avant, après, ce qu'on appellerait maintenant au Népal dans les guides de trek. Donc, il fait, pour ce qui est du Mont-Blanc, 17 voyages. Il va soigneusement préparer une grande partie de ses préparations, des manuscrits de préparation de ses voyages orientés vers la géologie et d'autres thèmes, sont conservés à Genève. Donc, on sait, il met par écrit ce qu'il veut faire, pourquoi il veut y aller, et il consigne derrière quel résultat il va obtenir par rapport à ce qu'il veut faire. Dès 1770. Donc, ça, voilà un autre dessin croqué dans la nature. Vous voyez, Saussure est là. Saussure, il est probablement mort. J'ai essayé de lire entre les lignes. Il y a eu un papier qui est fait sur sa mort. Il est mort d'hypertension artérielle et d'une attaque cérébrale. Et là, il a déjà fait des micro-attaques. Donc, le personnage est un peu flétri. Il commence déjà à être en difficulté. Il va mourir 12 ans, 11 ans après cette image. Et donc, vous voyez, ça, ça a été pris au pied de la mer de glace. Vous voyez ici les aiguilles de Chamonix et la caravane part en 1788 faire la première fois qu'on fait sur Terre une expédition pour faire des explorations physiques, chimiques et compagnie dans la nature. C'est la première fois qu'on sort du laboratoire. Il a, bon, cette image, elle est largement commentée dans mon livre. On peut en dire plein de choses. De tout ça, il veut faire son but. Donc, c'est faire une théorie de la Terre. C'est ce que Bourrit dit en 1777, donc deux ans avant l'apparition du premier tome des voyages. Il veut faire une nouvelle théorie de la Terre, c'est-à-dire il veut essayer de proposer une géologie tirée de l'expérience, enfin des observations, une vraie géologie des Alpes. Ces voyages dans les Alpes, certains d'entre vous l'ont sûrement lu. C'est un modèle de livre où il raconte ce qu'il fait, avec une très grande précision. C'est un vrai esprit scientifique. Il a noté ce qu'il voulait chercher, donc il amasse des faits empiriques. Il constate qu'il a trouvé à Valorsine les fameux conglomérats. Donc, il y va, il y retourne, il bricole, il revient, il réfléchit, puis il revient. Donc, cet ensemble de faits empiriques, il les note dans son voyage dans les Alpes. Et en bon esprit scientifique, il sait, et il le dit, qu'il ne peut en tirer aucune théorie, puisque c'est tellement disparate et tellement erratique qu'il peut donner des faits. Il peut écrire, décrire ce qu'il a trouvé, mais il ne peut pas faire plus. D'ailleurs, Dolomieu, à propos des voyages, note qu'il donne point de théorie, mais des choses très curieuses dans l'observation. Il constate lucidement qu'il ne peut pas donner de théorie, puisqu'il a constaté beaucoup de choses, mais il ne peut rien en tirer de réellement opposable au point de vue scientifique. Ça, c'est la fameuse sculpture qui est à Chamonix, qui a la particularité sûrement d'être une des sculptures les plus vues en France, les plus regardées, les plus examinées, dans toutes les Alpes, et peut-être même en Europe. C'est vraiment la sculpture. Vous voyez Saussure qui est debout face au Mont Blanc, et puis il y a son guide qui s'appelle Jacques Balma et qui lui montre le Mont Blanc. L'image est fausse, et ça a déjà beaucoup fait de problèmes quand elle est inaugurée. Cette statue a été construite à la demande de la Société géologique de France par un sculpteur genevois, et à l'époque, ça conteste beaucoup parce qu'en fait, c'est Saussure qui dit qu'il faut aller au sommet du Mont Blanc, ce n'est pas son guide. Et en 1761, il fait afficher sur la porte de l'église à Chamonix, je vous donnerai cinq louis d'or si vous m'emmenez là-haut. Donc, Saussure géologue, c'est un des fondateurs de la géologie de terrain. Il est pionnier en glaciologie, j'en avais parlé ici il y a quelques temps. En glaciologie, il est très réputé, mais à l'époque, pour des raisons similaires, il ne peut pas dire grand-chose. Il est pionnier en pétrographie, mais la même chose, sans microscope, tout est difficile. Il est très fort météorologiste, donc il va inventer l'hygromètre, il va perfectionner le baromètre et surtout les mathématiques qui vont avec. Il est très fort minéralogiste. Et puis, comme géologue, il publie peu avant sa mort, deux ans avant sa mort, il publie un extrait du voyage qui s'appelle « L'agenda du voyageur géologue » tiré du quatrième volume des voyages des Alpes, qui est son testament géologique. Dans ce testament, qu'est-ce qu'il dit ? Il essaie de penser à la géologie. Penser à la géologie, il est tout à fait conscient qu'il faut passer de choses, de détails qu'on voit au fil du voyage, qu'on va avoir préparé à son nom pour voir un maximum de détails et dans le voyage suivant, d'essayer de voir si c'est une relation entre le premier voyage et la première découverte et la deuxième découverte, si on peut l'interpréter. Et sa géologie, ça se résume à comment bien voyager, comment bien préparer son voyage, puisque on a constaté qu'il ne peut rien en tirer de plus. Donc, c'est vraisemblablement le meilleur écrit qu'on ait, enfin le premier, c'est vraiment l'écrit pionnier, comment faire un voyage géologique qui soit le plus intéressant possible et le plus utile à la science. Il le dit d'ailleurs, puisqu'il parle même du philosophe occidentaire. Comme je vous l'ai dit un petit moment, le philosophe occidentaire auquel tout le monde était opposé, c'était Buffon, qui ne bougeait pas et qui écrivait des choses en théorie de la Terre ou en n'importe quoi sans en sortir de chez lui. Et il dit, ma seule contribution, en fait, c'est que je ne suis pas capable d'imaginer la géologie, mais au moins je l'ai consigné de manière très stricte. Et tous ceux qui vont venir derrière moi auront les voyages et auront l'élément géologique, j'ai noté. Ils essaieront de l'interpréter. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà, donc, mon texte est un peu long parce qu'il le dit, je trouve ça assez extraordinaire. Il est totalement lucide de la situation. Il a beaucoup vu, beaucoup constaté, et il a constaté qu'il ne pouvait en tirer aucune conclusion, mais que ses constats sont irrémédiablement de très grande valeur et que ça servira à d'autres. Alors, il a des particularités en ça. Pour moi, il est très géologue, puisqu'il se défie, il n'aime pas les minéralogistes, il n'aime pas les collectionneurs de minéraux, il n'aime pas les cabinets, parce qu'il dit, il le met en toutes lettres. Ces gens-là, ça serait comme un antiquaire qui gratterait la terre à Rome pour avoir des morceaux de roche du Panthéon et du Colisée, sans essayer de comprendre pourquoi il y avait un Colisée, un Panthéon et un Forum romain. Et donc, pour lui, c'est exactement ça. Il se défie très, très tôt de tout ce qui est voir en petit. Il veut voir en grand. Il n'y a que la géologie qui l'intéresse, il n'y a que le global. Le détail, ce n'est pas pour lui. Il les connaît parfaitement, mais ce n'est pas son problème. Il le dit, la relation pour voir en grand, il y a une nécessité de connaître parfaitement le voir en petit. Mais il ne faut pas s'arrêter au voir au petit, il faut voir en grand. Donc, on est à une époque où tout n'est pas bien clair. Vous vous souvenez que le mot géologie, je crois, est formé par Deluc à Genève. On y reviendra dans un moment sur les Deluc. Donc, il met ici très clairement qu'il faut qu'on ait une science qui s'occupe des roches et non plus de la minéralogie. Il appelle de la pure léthologie, c'est-à-dire de choses qui ne soient plus dans les détails. L'assemblement des minéraux, le rassemblement dans un même volume de plusieurs minéraux. Donc, l'étude des rochers, elle est pauvre, elle n'a jamais été faite. Donc, il n'y a pas de pétrographie à l'époque. Donc, ça gêne, ça le gêne, et ça gêne tous les géologues. C'est qu'on n'a pas de théorie sur les roches. On les voit bien, mais c'est pas... Des idées globales, ce n'est pas dans le détail. Alors, deux choses, puisqu'on est ici, on est aujourd'hui dans la Sainte Éclogite. Donc, il découvre les éclogites dans les galets du bord du lac Léman. C'est un gros sac de nœuds parce qu'il décrit en même temps le jade de Saussure. Il décrit donc des felspads saussurisés et le terme de saussurisation va être... Il est créé par son fils, Nicolas Théodore, mais le terme est fondamental en géologie maintenant, mais n'a aucun rapport avec Saussure, parce que lui ne le comprend pas comme ça. Il décrit des roches vertes, qui sont très probablement des éclogites, mais ça s'arrête là. J'ai vu qu'on n'en avait pas à l'expo. Et puis, à nouveau, il décrit les glucophanites, donc des roches voisines riches en glucophane, à nouveau dans les galets des environs du bord du lac Léman. À propos de l'éclogite de Saussure, il est probable qu'elle vienne des aiguilles rouges, qui sont presque éclogites maintenant, je crois, et qui a été amenée par les glaciers. Donc, c'est entièrement des morceaux erratiques, glaciaires erratiques. Dans les apports qu'il va faire, il y a les fameux poudings de Valorsine. Tout à l'heure, quelqu'un m'en a parlé. Ici, ces poudings de Valorsine, vous vous souvenez que c'est la mauvaise part du carbonifère, c'est les couches qu'il y a entre le… Quand il n'y a pas de charbon, il y a d'autres roches. Et donc, il va les découvrir. Ça va l'intriguer au plus haut point. Ça l'intrigue. Il n'a aucun moyen de comprendre comment ils se sont formés. La seule chose qui l'intrigue et sur laquelle il essaie de tirer des conclusions, c'est que ces poudings de Valorsine, qui sont manifestement des dépôts au fond d'un événement liquide, au bord d'une rivière, au bord d'un delta ou quelque part, ils sont totalement verticaux. Donc là, il en tire très rapidement la conclusion. C'est que ça a tourné. Là, ils sont presque à 90 degrés, là-bas le pendage. Donc, il s'est passé quelque chose. Donc, ça, il en est sûr. Et c'est un des rares endroits où il prend vraiment position en géologie. C'est que c'est sûr. Ça, il y a des choses. Pour les poudings de Valorsine, il va falloir attendre beaucoup d'années avant qu'on comprenne ce qu'il y en est. Ils sont très soigneusement décrits. Et ça va être le but du voyage géologique, au moins pendant 100 ans. Alors là, une image de Saussure, une image allégorique. Et vous voyez, là, c'est une image allégorique britannique. Et on lui a collé des cristaux de roche, des montagnes, et puis des cristaux de roche pour le fun avec lui. En minéralogie, je vous ai dit qu'il était très fort minéralogiste. Donc, il va décrire un certain nombre de nouvelles espèces dont aucune n'est restée sous cette forme dans le langage courant actuellement. Donc, vous avez le nom ici. Et puis, le nom là, il est juste au cœur de toute la mise en place de la minéralogie descriptive à la fin du XVIIIe siècle, qu'il connaît parfaitement. Alors ça, c'est une image intéressante parce qu'elle est faite deux ans avant sa mort, même moins. Un an avant sa mort, c'est une image de commande. On présuppose qu'il va mourir et sa femme, la Société des Arts de Genève et tout ça, prépare une nouvelle image de lui avant qu'il meure. Il a le visage qui est marqué par ses attaques, son visage qui est rigide. Et à nouveau, l'image est allégorique. Vous voyez ? Alors, on n'a plus le bâton de marche, ce n'était pas noble comme tout à l'heure, mais on a la caisse du baromètre. Le baromètre, c'est extrêmement fragile. C'était un grand tube en verre. Donc, on les cassait. Quand Pacard va au sommet du Mont-Blanc, il le casse à la descente. Il y a son hygrométrage de feu qu'elle a. Et puis, il y a son marteau. Et donc, il invente le marteau de géologue qui fait faire par son opticien mécanicien avec les ferrailles qu'il tienne pour ne pas qu'il démange. Et puis, il y a deux types de roches. Et à nouveau, vous voyez ici, il y a du granit de Valorsine. Il a fait figurer un morceau de… Il y a des galets dans une pâte. Et puis, il y a même deux types de roches. Et puis, c'est un écrivain. Donc, il a son carnet de notes vert avec lequel il se balade et sur lequel il écrivait sur ses mulets à longueur de journée ou tout doucement. et il passait ses journaux à écrire en… Et puis, il n'a pas oublié la botanique. Il a derrière un arbre extrêmement commun maintenant. Il a un épicéa. Les épicéas ont été mis partout en type de rentabilité. Face au réchauffement, comme ils sont en train de souffrir, ils sont en train de disparaître. Mais à l'époque, il considère que c'est le plus bel arbre connu. Et puis ici, il y a un chardon qui a une signification voisine. Vous vous souvenez, le chardon de la Première Guerre mondiale et tout ça, qui était une plante spéciale. Alors donc, il est neptuniste et catastrophiste par la bande. Il n'a pas de relation du tout avec Werner. Et donc, vous ne pouvez jamais bien regarder pour cette affaire-là. Et puis, il n'écrit rien en théorique, rien du tout, ni dans ses voyages, ni dans ses kilomètres cubes de manuscrits qu'on a à Genève. Certains sont illisibles. Ils sont écrits en grec à l'envers pour que personne ne les lise. Donc, il le dit très clairement. J'ai traversé le Mont-Blanc, j'ai fait le tour du Mont-Blanc trois fois, je suis allé au Saint-Gothard deux fois. Il y meurt jeune. Et il dit, j'ai foiré. Je n'ai pas réussi à pondre une nouvelle théorie. La Terre, qu'il soit cohérente par rapport à ce que j'ai constaté. Celles qui existent ne sont pas valables. Alors, il n'a pas d'élèves. Par contre, il a toute une famille énorme de suiveurs. Donc, le plus célèbre, on va en parler dans deux minutes, c'est Déodade Dolomieux, mais il y a Brochand-Villiers dont on a déjà parlé aujourd'hui, Brognard, Ebel, Carlos Gimberna, qui sont moins connus. On y reviendra à un moment. Encore une image allégorique. Ça, c'est Dolomieux. Dolomieux qui reçoit du préfet de Genève, du préfet Bonapartiste, mais qui est passionné de science, qui reçoit des mains du préfet de Genève, démarre la plume, qui va reprendre des voyages. Donc, ici, vous avez une pyramide de la Caius Sextus, donc un sur deux. Et il va reprendre des voyages et il lui donne la plume. Saussure est mort. Son livre est là, au pied du... Là, les cinq volumes sont là. Et donc, Saussure est mort, c'est à toi, Dolomieux, maintenant, de reprendre le flambeau et de continuer l'exploration alpine. Et de donner une suite au travail de Saussure. Alors, il a quelques contemporains à Genève. Donc, il y a les fameux Delucs. Les Delucs qui créent le mot de géologie. Ces Delucs, ils sont moins connus. Ils ont une autre particularité. C'est les premiers aussi qui veulent emmener un baromètre à la suite des idées de Blaise Pascal au sommet du Buet. C'est les premiers qui vont aller faire des mesures au baromètre. C'est des gens qui sont très forts... C'est des bons savants. Ils ont un énorme problème, c'est qu'ils sont totalement... Ils sont totalement calvinistes. Et on n'imagine pas... Ils n'imaginent pas, d'aucune manière, qu'on puisse avoir une terre qui ne soit pas dans la lignée de la Bible. Donc, ils vont passer toute leur vie à écrire, à essayer de démonter les écrits des autres patiemment. Ils vont faire beaucoup de descriptions princeps. Par exemple, Chamonix, c'est les premiers qui voient des moraines partout. Mais ils disent, ce n'est pas possible. Il y a des moraines, mais ça s'est fait la semaine passée. Et donc, ce Deluc, ils ont créé le mot géologie, ils ont fait tous ces bouquins qui ne se vendent pas bien, d'ailleurs. Et Deluc, c'est l'anti-Saussure. Saussure, il fait des constats et constate qu'il ne peut rien dire. Tandis que Deluc, il ne fait que du spéculatif en tordant les constats à des autres. C'est un bon observateur. Il sait très bien, par exemple, qu'il dit que ce n'est que des monts de cristaux, donc des roches de granit, des couches de pierre, donc des couches sédimentaires, et puis des couches à fougères. Donc, il va falloir encore une centaine d'années derrière pour qu'on ait du carbonifère partout dans les arbres. Ils font un apport très important et on verra tout à l'heure, tout à fait par la bande. C'est les premiers à collectionner les fossiles au monde. Et alors qu'ils ne sont absolument pas évolutionnistes, ils ont dans leurs vitrines des fossiles. C'est les premiers exposés des fossiles avec le fossile et l'animal moderne. Toujours vu par le calvinisme en disant, il y a eu une catastrophe qui me les a changées il y a mille ans ou deux mille ans. Mais donc, c'est les premiers. Et cette affaire-là, elle va être utilisée par quelqu'un sur lequel on va revenir dans un petit moment. Voilà. Donc, Saussure, il est très célèbre. J'ai parlé de l'école parisienne. L'école parisienne, c'est les jeunes élèves de l'école des mines de Paris qui vont être régulièrement fourrées chez Saussure, dont c'est un peu comme aller à Rome. Et puis, il y a d'autres géologues, moins, donc Dolomieux qui est là, mais il y a aussi Besson, Spandani, Pigny, Blackden, Brochand-Billiers, tous ceux de l'école européenne de géologie. Alors, j'ai parlé d'Echaké, donc c'était, si je vous dis, le premier amoureux de Lili Touré, et donc, qui a fait ses cartes. Et qui est un chimiste de renom, totalement inconnu pour la chimie parce qu'il écrit en langue allemande, publié à Berne, des écrits qui sont inconnus avec son père. Et il est chimiste, donc il devient fondeur, il apprend comment fonder les minerais, et c'est toute une science à l'époque, aux confins de la chimie, de la géologie et tout ça. Et il est très intéressé par la géologie, à telle enseigne qui fait une carte pour faire ses plans-reliefs, parce qu'on va y revenir dans une minute, et il fait une carte qu'il appelle pétrographique, c'est-à-dire des roches. Il n'y a pas une annotation pétrographique, il n'y a pas une carte, mais dans son idée, il fait de la pré-géologie. Et puis, il vend des caisses de collection, il fabrique des caisses de collection qui vont avec son plan-relief, c'est-à-dire où il y a les roches-types en fonction des roches-types que Saussure a faites. Voilà la carte pétrographique. Vous avez l'arbre qui est là, qui remonte là, le Mont-Blanc qui est là, les aiguilles rouges et puis Genève. Et ça, c'est un plan-relief. Ce plan-relief, c'est celui qui est à... je ne sais pas où, c'est celui de Chambéry ou celui d'Allemagne. Les plus petits font 80 cm et les plus grands font un mètre 80, un mètre 60, oui, deux mètres, même plus de deux mètres. Donc, ça, c'est en bois d'arrol, en pin. Il n'y a pas de géologie là-dedans. Il y a très peu de géologie. La seule indication géologique ici, c'est les mines qu'il y a par là. Il y a... et la glaciologie, évidemment, puisque c'est une merveilleuse figuration des glaciers, mais il n'y a pas de géologie autre que de la glaciologie. Donc, on va quitter Genève pour aller dans les suiveurs, je dirais, étrangers, de Saussure avec le grand successeur de Saussure, Déodade Dolomieux. Déodade Dolomieux, je pense qu'il a fait l'objet de pas mal de... même de conférences ici, je pense, quand il y a eu son bicentenaire et tout ça. C'est un personnage hors du commun et vous savez qu'en un moment, il a même été suspecté d'être un des acteurs des liaisons dangereuses. L'énorme roman fondamental pour l'humanité sur la séduction, c'est lui. En fait, c'est son frère. Et Dolomieux, c'est à la fois un scientifique et c'est un osseur. Il voyage en France, il fait la fête, il s'intéresse aux femmes, il court les femmes, il a toute une vie. Et on a un récit de Dolomieux faisant de la géologie d'État dans les Vosges où son élève, qui doit être brochant, je crois, dit, il y en a marre, il n'a pas quitté Saint-Dié ou je ne sais pas quoi où il y a des jeunes femmes à séduire et à s'occuper. On est forcé de faire tout ça dans les champs, il ne fait rien. Moi, il ne quitte pas le lit des... Il est au chevet des femmes au lieu de faire de la géologie avec lui. C'est un aspect de Dolomieux qui n'est pas très classique, qui n'est pas très vu. Il est très célèbre pour la géologie alpine. Là, j'ai récupéré un texte qui a été publié ici, je pense, il y a quelques années. Il n'a rien fait en géologie alpine. C'est marqué en toutes lettres. Comprison de la gêne alpine est quasi nul, exempté des cours géologiques qu'il a fait vaguement autour de Grenoble. Il s'est occupé des Dolomites. Les Dolomites, on n'a pas ses notes de voyage. On n'a presque rien. C'est très indirect. Ça a été cherché très soigneusement par des géologues italiens récemment. On n'a rien. Ces papiers n'existent pas. Et il s'occupait évidemment de volcanisme à grande échelle avec ses bouquins très célèbres de volcans. Pour les Alpes, Exit, par contre, il est lui à l'origine d'une école énorme et il a des successeurs, des élèves remarquables en très grande quantité. Ça, c'est une image très intéressante qui a été faite à Rome et de la vie mondaine à Rome. Il y a ici Angela Kaufmann qui est une des rares peintres de l'humanité femme de très haut niveau qui est très peu connue ici. C'est une portraitiste, l'équivalent de notre grande peintre, le nom, je n'ai pas sonné. Ici, vous avez Dolomieux, c'est un grand monsieur. Et là, il y a le vulcanologue italien qui a fait le bouquin sur le Vésu. Je ne sais plus. Et donc, vous voyez, ça, c'est un après-midi mondain à Rome et on est là en train de bavarder. Vous voyez qu'il est tout près de cette charmante Angela Kaufmann qui va faire son portrait et le portrait à lui une très célèbre de Dolomieux est fait par Angela Kaufmann. Alors, dans ces élèves, je les ai mis un peu de manière hétérogène ici, de disposer un peu n'importe comment parce que c'est difficile d'arriver à les classer dans leur intérêt. Donc, Cordier, école des mines 1795, ingénieurs directement élèves de Dolomieux, son fils adoptif. c'est vraiment, voilà. Et surtout qu'il est allé en Égypte avec lui. Et donc, aller en Égypte à l'époque, ça ne rigolait pas, ça va donc tuer la santé de Dolomieux définitivement et c'est compliqué. Il a une grande qualité, c'est qu'il est un des fondateurs de la pétrographie et c'est vraiment un des premiers qui va écrire des livres, faire des classifications pétrographiques de valeur. Il fait beaucoup de Mont-Blanc, il écrit pratiquement rien sur le Mont-Blanc. Alexandre Brognard, Alexandre Brognard, ça en est encore un autre, on a des récits de voyage, celui d'avant, on a ses récits manuscrits de Grand Tour, Brognard, on a ses manuscrits de Grand Tour dans le Mont-Blanc, il raconte ce qu'ils font à droite à gauche. En 1795, il a un rendez-vous qui est fixé trois mois à l'avance avec Dolomieux pour aller explorer le buet, le buet 7, le belvédère qui permet de voir le Mont-Blanc et permet d'essayer d'appréhender la géologie du Mont-Blanc, la géologie des montagnes. C'est la fameuse bande savante de Dolomieux, donc il y a tout un tas de groupes de jeunes qui vont être des grands savants qui se baladent avec lui. Donc là, on remonte le temps puisqu'on est en 1817 et en 1817, il revient à Servoz à l'été 1817 pour essayer d'explorer quelque chose qui arrive dans les écrits. Smith pense qu'on peut caractériser les terrains par leurs fossiles et donc, grâce à son voyage là, il va mettre par écrit que quel que soit l'endroit où on trouve la roche, si les fossiles sont les mêmes, on est dans des terrains de même âge. Et donc, c'est son fameux voyage au fils. Ce voyage au fils, il commence, je n'ai pas mis la photo ici, il commence chez les Delucs et il est très impressionné, donc là, on n'est pas dans la génération des Delucs dont je parlais chez le fils, par la collection de fossiles et comme lui, il veut comprendre la terre par les fossiles et il est très, c'est consigné, on a les manuscrits de travers, il interroge très longuement les Delucs sur le fait des fossiles et cette présentation de panéontologie comparée, puisqu'ils ont comparé entre les fossiles anciens et les fossiles modernes, mais ils ont surtout les fossiles de droite, les fossiles de gauche, les fossiles d'en haut, les fossiles d'en bas, tout est là et donc ça alors. Il est accompagné de l'aîné, l'aîné c'est un personnage totalement inconnu, totalement disparu, qui est un officier supérieur de la Grande Armée et qui va collectionner, qui a de tous les temps la plus grande collectionne, la plus grande gravure de Rembrandt, qu'il expose à Cerbeau, donc à Chamonix, et donc on vient de l'Europe entière regarder ses gravures de Rembrandt et il est collectionneur de minéraux, collectionneur de fossiles. Après la chute de Napoléon, il va se réfugier en Suisse, c'est un des points d'appui des bonapartistes en Suisse et il va avoir une particularité, c'est qu'il devient jardinier, botaniste, marchand de plantes et c'est le premier en Europe qui va faire pousser de l'opium pour essayer de fabriquer de la morphine médicale. Donc c'est un naturaliste de tout, donc il a une grosse collection, il habite là et il emmène, il emmène notre ami Brognard là. Donc ça, c'est le dessin que Brognard fait faire à l'époque par un écrivain très célèbre de Genève qui va inventer la bande dessinée, qui s'appelle Topfer et donc le gamin, il a 16 ans, je crois, il lui fait dessiner où il va et ce qu'il va pour ses publications dans le fameux bouquin sur la géologie de Paris avec, en 1821, avec Cubier. Donc ça, c'est le dessin originel qui est fait à l'époque et puis voilà les couches qu'il publie dans son opus sur les bases de la paléontologie stratigraphique, donc co-organisées, fossiles, les couches supérieures couvertes des rochers de montagne de salles et donc avec les descriptions et les niveaux qui correspondent à l'époque de la craie, donc ici, c'est dans la chaîne du bué. Donc ça, c'est une vision plus moderne de ce qu'il voit et là, qui est réinterprétée au milieu du XXe siècle. Donc on a vu que Brognard est l'élève de Dolomieu et grâce à ce voyage au Mont-Blanc, ça lui fiche totalement, ça lui met en place parfaitement, ça confirme sa vision des choses. Il va l'écrire à l'époque en Angleterre et donc il va le publier et donc la paléontologie stratigraphique est lancée. Alors donc, un autre personnage très important ici, c'est Brochand-de-Villiers. Brochand-de-Villiers, c'est un noble qui a des assez gros moyens financiers et son père, pour être sûr qu'il ne soit pas raccourcé à la Révolution française, l'envoie chez Werner en Saxe. Comme ça, il est sûr de ne pas être happé par ce qui va se passer ici. Donc, il est l'apôtre de Werner ici. C'est-à-dire, il va revenir ici, il va avoir pas mal de peine à se remettre dans le système puisqu'il a été un peu, je dirais, tir au flanc. Il a été exilé politique. C'est plus la faute de sa faute. Donc, son chef-d'œuvre, c'est la carte géologique de la France qui a fait l'objet ici de communications très savantes. Et Brochand, une des premières choses, c'est que c'est l'apôtre de la course universitaire. Il va déjà en faire deux, là, dans le massif, avec Delormieux. Delormieux va lui montrer comment faire une course universitaire. Puis après, il est professeur à Moutier et à Moutier, quand il est à Moutier, il met au point ces fameux voyages universitaires qu'il y a tous les étés ou presque tous les étés pour remonter avec les élèves, faire en gros le tour du Mont-Blanc plus ou moins large. D'ailleurs, on fait des très grands tours du Mont-Blanc. On va même vouloir aller jusqu'au Saint-Gothard, mais il y a la guerre. On ne peut pas. Et c'est à cette occasion que Delormieux dit que c'est la géologie en temps de guerre, c'est vraiment difficile. Il y a des redoutes, des canons partout. On n'arrive pas à explorer. Donc là, c'est la frontière à l'époque entre la France et l'Italie au niveau du col de la Seigne. Tout ça, il le publie. Je l'ai repris de Philippe Ganchon dans tous les détails. Observations géologiques sur les terrains de transition. Les terrains de transition, c'est une idée de vernerienne, évidemment, qu'il y a des terrains qui ont très peu de fossiles et qui sont en transition entre ceux qui n'en ont pas du tout et ceux qui n'en ont plein. L'Égypte ancien qui se rencontre dans les Alpes, c'est une idée de génie dont il ne sait pas l'utiliser parce qu'il est à nouveau en pré-géologie. Donc, c'est des terrains triasiques qui sont partout, mais qu'à l'époque, il ne s'est pas interprété. Et puis, considération que dans les roches granitoïdes du Mont-Blanc, c'est totalement… ça fait plutôt sourire actuellement parce que c'est un petit peu erroné. Voilà. Et puis, il y a un quatrième écrit très intéressant que Philippe Branchard a publié, c'est son cours de géologie où donc là, on rentre vraiment dans comment penser la géologie au début du XIXe siècle et qui est probablement le premier écrit où comment penser la géologie. On n'a pas… Voilà. Donc, il pense la géologie, mais on ne sait pas comment la transformer en choses claires. Voilà. Il est la peau des terrains de transition et il va se plaindre qu'on ne s'est pas très clair. Les cartes géologiques ne s'en occupent pas. On est en pré-cardes géologiques. Et puis, la protogine, on va y revenir dans un moment. Protoginos, né la première, on pense… J'y arrive. Donc, lui pense que ces protogines, vu ce qu'il constate, elles sont de peu d'ancienneté. Alors, à Genève, il y a un naturaliste, encore un autre naturaliste qui s'appelle Louis Jurine. Il a deux faits de gloire. Il est chirurgien et Napoléon vous dit qu'il devienne son médecin à Paris. Il est plutôt jacobin-bontain, mais il n'aime pas bien Napoléon, donc il n'accepte pas. Donc, ça, c'est la première chose de Louis Jurine. C'est un très fort naturaliste et c'est le premier qui va inventer l'écolocation des chauves-souris. En mettant des chauves-souris avec des cartons, il s'aperçoit que les chauves-souris se déplacent dans le noir absolu avec un autre moyen que la vision. Et puis, il fait de la géologie, il a une très grosse collection de minéraux, il reçoit tout le monde. L'échevin, on n'en parlera pas ici, c'était à l'époque un géologue de deuxième rang assez important. Et il prépare et il envoie pour le journal des mines, il envoie à Gilles-et-Lomont un texte où il fait une première description de la pétrographie du massif du Mont-Blanc. C'est à nouveau de la prépétrographie, il apporte un microscope et dans cette affaire-là, il s'est aidé par le seul moyen d'exploration qu'il a, c'est qu'il fait des échelles aux chalumeaux qui vont être faits par sa fille qui fait les dessins qui meurent de la tuberculose très tôt. Mais donc, il fait une classification en faisant systématiquement des tests aux chalumeaux pour décrire les roches du Mont-Blanc et c'est sûrement un des plus beaux textes qui n'ont jamais été publié dans le journal des mines à l'époque, c'est cette fameuse lettre avec la description des roches et il forme Protogynes, Protogynos, née le premier, une roche primitive qui est située sur le près sous la chaîne du Mont-Blanc qui est composée de quoi ? De Vespard, de Stéatite ou de Chlorite et souvent de l'une et l'autre. En fait, c'est ni Stéatite ni Chlorite, c'est demi-quart, mais à l'époque, on ne le sait pas. Et il découvre un truc très important dans la géologie moderne du Mont-Blanc et des Alpes, les enclaves, c'est-à-dire les morceaux d'omphibolites qui traînent la gauche. Donc là, il le comprend encore moins, il en parle, ça l'intéresse, mais il n'en comprend pas la signification. Voilà donc pour Jurynes. Jurynes va créer ce terme de Protogynes qui est toujours utilisé, qui est un mot de grimpeur d'alpiniste parce que comme la roche est très très grenue et qu'elle résiste bien à l'érosion, actuellement, les plus grands grimpeurs arrivent quasiment à grimper sur une face où il y a simplement des tout petits aspérités de la Protogynes et on arrive à grimper dessus comme par enchantement, ceux qui font du 9A, du 9B. Alors, un autre qui est connu ici parce qu'il a fait l'objet de communication de Vibre-Grandchamps, c'est Jean-Philippe-Baptiste-Sébastien-Raymond qui, une fois de plus, va faire plus de géologie par écrit puisqu'on a vu tout à l'heure une carte pétographique où il n'y a pas de pétographie. Et Raymond, c'est un gars brillant assez compliqué. Il est ingénieur géographe militaire, on ne sait pas bien quelle est sa carrière et il devient géographe pour l'armée. Et géographe pour l'armée, un des problèmes à l'époque, c'est d'unifier la MAPSARD, c'est-à-dire la carte de tout le nord des Alpes, comme on vient de conquérir Turin, Vadaos et compagnie, la Savoie, de l'unifier avec la carte de France, donc ça va être son travail. Et à titre privé, en volant indirectement les images dont il bénéficie, puisqu'il est au cœur du problème, puisqu'il a les images de la MAPS et les images françaises, il prépare une carte physique et minéralogique du Mont-Blanc qu'il a fini de dessiner en 1799. Il est dénoncé, il travaille plus pour sa carte personnelle que pour partir, et donc hop, il quitte Chambéry, il est muté dans l'armée allemande et il va aller jusqu'en Russie. Il va être mis dans la Grande Armée et hop, déménagé. Donc, ça va faire un gros trou dans sa carte physique et minéralogique puisque là, en 1799, il l'édite à titre personnel, à compte d'auteur, des copies très peu connues et il disparaît jusqu'en 1815 puisqu'il est dans l'armée et il est dans les guerres napoléoniennes puisqu'il est membre de la Grande Armée. Donc, il écrit une carte physique et minéralogique du Mont-Blanc et des montagnes qui la voisine, trois éditions à compte d'auteur, très difficile à définir, c'est des copies qui sont à Genève qui n'ont pas été vues par personne, les fameuses éditions de 1815 et de 1826. C'est une édition sur cuivre et puis, la première édition est rarement avec une couleur qui va devenir universelle qui est le bleu turquoise pour les glaciers qu'on retrouve déjà dans certaines cartes avant que cette couleur maintenant universelle existe déjà sur des... Alors, cette carte, elle est révolutionnaire pour un grand nombre de choses, c'est que c'est la première carte en hachure qui existe pratiquement au monde et les géographes du début du XXe siècle vont souligner que c'est une carte incroyable, là voilà, et donc vous voyez qu'avec les hachures, il arrive à figurer du 3D sur une carte plane et c'est lui qui invente ça. et puis, non seulement ça, mais c'est le premier qui met la hauteur sur les cartes. Alors, je ne sais pas comment si je peux revenir en arrière, là, mais... Pardon ? Oui. Excusez-moi, je te... Voilà, donc, c'est ça, oui, tout à fait. Il met des hauteurs sur les cartes et vous en voyez une ici, là, très intéressante, le point A, c'est le Mont-Blanc, l'altitude, là qui est en pied, 2430, je ne sais pas, je ne le dis pas bien, et puis, c'est théoriquement le premier qui met la géologie sur une carte et vous voyez, il met granit au sommet du Mont-Blanc. Il met granit au sommet du Mont-Blanc, deux objections, bien sûr, je veux dire, il y a déjà une carte qui a des signes géologiques avant, c'est la carte de Roverea qui est faite pour le Bas-Balais, donc il a repris sur une carte totalement épouvantable, connue et où il y a déjà des signes, et puis la deuxième chose, évidemment, il n'y a pas de granit au sommet du Mont-Blanc, ce qui, dans la description pétrographique à l'époque, est compliqué, vous savez qu'on a ramené des roches du sommet du Mont-Blanc, on en possède encore quelques-unes, les premiers qui sont allés au sommet du Mont-Blanc ont descendu et les guides qui sont aussi marchands de cailloux en vendent. Dans la vente, je n'en connais aucune, mais j'en connais quelques-unes qui ont été survécues, j'en ai publié la photo d'une, donc ce n'est pas des granits, c'est plutôt des gnez, et est-ce que vous êtes peut-être au fait qu'il y a une bagarre franco-italienne où passe le sommet du Mont-Blanc ? Est-ce que la frontière est au sommet ou pas ? Et vous verrez que sur cette carte, vous voyez que la frontière ne passe pas au sommet du Mont-Blanc, elle passe au point A. Cette carte fait après la chute de Napoléon en 1815, vous voyez qu'elle est à la crête où il y a la rupture de pente, où il y a actuellement le sommet du Mont-Blanc est totalement français, non pas par la volonté du politique, mais par la volonté de la rupture de crête. Et vous voyez que sur cette carte, et ça c'est de manière à l'insu du plein gré, c'est totalement naïf, je vous dis ça pour le fun, mais sur la première carte qu'on a vraiment du sommet, la frontière, le sommet du Mont-Blanc n'est pas en Italie, il est bien en France. Donc, carte avec les altitudes, carte avec les hachures, carte avec des cils géologiques. Donc, c'est une carte absolument révolutionnaire, comme l'avait Souvenir d'Enchant, c'est une carte incroyable, ce n'est pas une carte rare, il y en a des copies par-ci, par-là, et elle va rester la seule carte valable pour le Mont-Blanc pendant 40 ans, 50 ans, jusqu'à que l'État français fasse faire par ses géographes militaires des cartes d'État-major, ça va être la seule carte qui va. Alors, encore un autre pas très bien connu, qui est encore moins géologue, mais qui participe à tout ça, c'est Jean-François Albanis-Beaumont. Albanis-Beaumont, il a un avantage, c'est qu'il est dans la même classe que Bonaparte, quand il apprend à tirer au canon, et qu'il est ami de Dolomieux. Dolomieux, il explore le massif du Mont-Blanc et il découvre des grandes quantités de gisements de fer, Assix, c'est-à-dire la vallée qui est au nord de Chamonix, et à l'époque, Dolomieux lui dit il ne faut pas t'emmerder avec le plomb ou le cuivre, ce n'est pas intéressant, c'est le fer, puisqu'on est sidérophique, il y a la guerre en Europe, il faut fabriquer des canons. Et il lui dit il faut faire du fer. Et donc, il convainc Albanis-Beaumont de construire une mine et une aciérie, une forge et fabriquer du fer à Assix. La loi a été abolie par la révolution sur les mines et comme il est probable qu'il a même rencontré à l'époque Napoléon personnellement, c'est le premier endroit en France où la nouvelle loi sur les mines de 1810 s'est mise en place et il y a même une autorisation de travaux en 1809 qui le donnait directement à Paris sur le fait de ça. Donc, élève de Dolomieux pour le faire, il faut savoir que ce minerai de fer c'est des chamosites, c'est comme les minettes, donc ça contient des silicates en très grande quantité, eux faisaient des bas fourneaux et qu'on ne peut pas traiter utilement le fer avec des bas fourneaux, on ne sait pas, il faut beaucoup plus de chaleur, donc l'histoire de Six c'est une belle histoire de poirage économique. Et puis, il va mourir subitement et il écrit des magnifiques livres, il est très fort dessinateur, des magnifiques récits, il écrit de l'archéologie, il écrit de ci, de là, c'est un personnage intéressant, c'est un saboyard intéressant. Et puis, on approche de la fin de mon exposé, Carlos de Gimberna. Alors, Carlos de Gimberna, pour les fanatiques de la carte, de carte géologique, c'est le premier qui va faire une carte géologique de la Suisse. C'est un catalan dans une époque où la Catalogne et l'Espagne sont fusionnées et ce Gimberna, il est collectionneur et il va être chargé par le roi d'Espagne de remplir le Prado qui est en construction, qui est une galerie de minéralogie à l'époque et il va être chargé par le roi d'Espagne de trouver des cailloux en Europe pour remplir la galerie. Donc là, on construit le musée avant de le mettre dedans et donc le Prado va rester vide de cailloux et c'est pour ça que maintenant, c'est une collection de peinture mais il est conçu au départ comme un musée de cailloux, comme une galerie de minéralogie et celui qui est chargé d'aller acheter des cailloux, c'est Carlos de Gimberna. Donc, vous voyez qu'il vient dans la région en 1801, Saussure est mort mais l'héritage de Saussure est totalement disponible sous clé à Genève chez Nicolas Théodore de Saussure, chez son fils qui est le premier qui va faire de la chimie botanique, essayer de lier la chimie des sols et les plantes qui poussent dessus. C'est un esprit brillant mais pas du tout géologique. Il constate que son père est un grand géologue mais ça n'intéresse pas plus que ça. Bref, donc Gimberna va faire ici. Gimberna a une autre qualité para-géologique, c'est le premier qui décide de passer une partie de l'hiver à Chamonix pour voir ce que c'est pour quelqu'un qui n'habite pas dans la neige éternelle, de voir ce que c'est que l'hiver en montagne. C'est la première hivernale, donc de résider à... Il est fort chimiste et à Chamonix, c'est lui qui va analyser les eaux thermales et qui va permettre que ça soit exploité industriellement. Maintenant, elle est abandonnée, la source thermale de Chamonix qui était très férugineuse, mais c'est lui qui va... Donc, ce Jean Bernat, il est dans l'école post-saussure, post-dolomieux et donc le Saint-Graal, c'est Chamonix. Il y va deux fois, il y va donc en 1803 puis il retourne complètement tout l'hiver 1820, il fait tout le tour, donc on faisait le tour avec les voyages à la main, les voyages de saussure, on a le bouquin dans la poche où on prépare des notes pour le voyage du lendemain et puis au millimètre près, on sait, il faut aller. Et il a quelque chose de nouveau, c'est qu'il s'intéresse aux préalpes calcaires qui sont entre Chamonix et Genève qui jusqu'à présent n'intéressaient absolument personne, qui sont une non-chose. Et donc, en 1803, il rédige, on a le manuscrit qui est conservé en Espagne, donc les plans géologiques des arbres de la Suisse et sa description. Donc, c'est un mémoire qui a deux parties, dont une partie qui, elle, est imprimée. Il y a un agenda du voyageur-géologue, le bouquin de très grande rareté, moi, je ne l'ai jamais eu dans les mains, il n'est pas en ligne, donc voilà, c'est une copie, en gros, de l'agenda de saussure, comment faire un relevé géologique quand on est un géologue-voyageur et puis, il fait tout un ensemble de dessins, il fait une carte de la Suisse et des coupes géologiques. Voilà, ça, c'est son dessin originel et vous voyez, donc ça, c'est la zone du massif du Mont-Blanc avec ici que j'appellerais maintenant des granites si vous voulez, en rose et puis ici, à l'époque, on ne savait pas bien ce que c'est, des roches de cornes et puis là, une roche qui est probablement du carbonifère qui décrit comme ça et puis il en fait une petite tâche ici à Saint-Brancher où il y a une petite mine de charbon qui est encore là. Et puis, il n'en reste pas là et il imprime en 1806 les Plano Géonostikos des Alpes donc la première carte géologique de la Suisse, je voulais en amener une copie ici, il en existe trois ou quatre copies parce qu'il n'a droit qu'à faire douze copies. Pourquoi il a droit à faire douze copies ? Parce qu'il est financé par le roi de Bavière qui est son Pygmalion et le roi de Bavière il rencontre Zenfelder qui invente la lithographie et qui lui donne le permis d'un imprimé que douze copies et c'est la première fois qu'on fait un imprimé scientifique en lithographie et c'est sûrement une des premières lithographies au monde qui est en fait cette carte géologique de la Suisse. elle est faite ce qu'on sait faire à très grande échelle à l'époque on l'imprime puis après il y a une équipe de jeunes femmes qui avec des aquarelles qui avec de la gouache qui avec les deux la peignent après pour la vendre au public. Alors il y a plusieurs ouvrages qui ont été édités récemment entièrement là-dessus aussi bien il y a au moins deux livres à Barcelone par un géologue qui était le géologue d'État de la Catalogne il y a des publications en Suisse évidemment c'est la première carte géologique de la Suisse il y a on peut dire pas mal de choses et comme il est très très au courant de toute la géologie de l'époque il est pardon oui oui je conclue bien sûr j'ai presque fini et donc il est je passe rapidement là-dessus donc voilà il arrive à faire voilà sa carte imprimée donc qui est un peu évoluée par rapport aux choses d'avant je ne vous commande pas les couleurs et puis il est le le carbonifère n'est encore pas arrivé mais disons qu'il sait qu'il y a du carbonifère et puis il produit des coupes géologiques j'en ai amené une ici pour vous montrer j'ai donc des coupes géologiques qui sont imprimées comme ça en lithographie et qui sont peintes et celle-là passe par Valorsine exprès pour être dans les conglomérats de Valorsine qui sont là voyez donc Col de Balm et là les conglomérats de Valorsine et puis je l'ai fait encore en plus petit voyez donc voilà là et puis il fait une très grande carte qui est la première du genre première coupe qui va de Genève au massif du Mont-Blanc donc Genève est là et l'aiguille du Midi est là voyez donc comme il la figure il a des successeurs le premier ouvrage de géologie conçu comme ça pour toutes les âmes c'est le bouquin de Johan Gottfried-Ebel qui est alors à nouveau un type important pour d'autres raisons et puis il indexe avec une carte qui est de très mauvaise qualité pour le Mont-Blanc la voilà qui est encore plus simple et il est probable qu'ils ne connaissent pas le et puis vers le carbonifère alpin Backwell le fameux géologue britannique qui sait tout du charbon voyage à très grande échelle dans les Alpes il réside d'ailleurs complètement en parenthèse pour essayer de comprendre d'autres Alpes que sont le Mont-Blanc il achète à Chamonix des plantes trouvées dans des ardoisières et il comprend tout de suite que les plantes qu'il achète ailleurs sont les mêmes plantes que celles qu'il a en Angleterre et que le carbonifère alpin est sûrement très très voisin du carbonifère anglais puisqu'il y a les mêmes plantes donc pour conclure deux choses donc ce que je vais raconter là c'est la vraie géologie dans le sens qu'ils sont capables Brochand-de-Villiers montre qu'il est capable de penser la géologie c'est des observateurs hors pair Saussure pense comment observer le note et obtient des bons résultats d'observation Saussure est un vrai homme de science il sait qu'il ne peut rien tirer aucune conclusion de ce qu'il a vu donc il dit j'ai foiré j'ai rien pu trouver et puis il y a après tout ce qui va être derrière les thèmes modernes récurrents modernes l'âge de la protogyne il va falloir attendre 1935 pour savoir qu'elle est moderne le fameux inclinat de Chamonix donc on ne sait toujours même pas bien comment c'est fait et ainsi de suite alors deux petits mots pour ceux qui voudront les voir après quand j'ai écrit mon bouquin j'avais tellement de peine à trouver les originaux que j'ai réussi à acheter dans le commerce donc ça c'est la fameuse carte géologique dont je viens de vous parler donc de ça il n'existe plus que trois copies donc une qui est à Berlin et le fond était à Barcelone et était incendié pendant la guerre civile espagnole donc c'est à la fois un document extraordinaire puisque c'est une lithographie donc voilà et puis un document géologique rare des coupes géologiques aussi bien faites à l'époque c'est quand même très très rare on a parlé ici des coupes géologiques il y a longtemps et puis la fameuse carte géologique de la Suisse voilà donc qui est elle aussi un truc extrêmement précieux puisqu'il n'existe pas de copie celle-là est un peu moins finie que celle qui est en Espagne à Madrid celle de Madrid est mieux définie pour le Mont-Blanc parce qu'il doit se tenir au courant des travaux de Brochand et compagnie donc il a dû intégrer les publications de Brochand voilà ma conclusion de tout ce que j'avais à vous dire maintenant